bonjour tout le monde bonjour c'est madhi j'espère que vous allez bien ce début d'année 2024 nous sommes aujourd'hui le samedi 6 janvier alors c'est normalement le jour où on tire les rois avec la galette des rois bon enfin bon je sais pas pourquoi je vous dis ça peut-être que bah peut-être que vous allez le faire donc bonne chance pour la fève bon ok petit clin d'oeil alors écoutez aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde a en ce moment voilà sur les réseaux etc c'est la fameuse liste jeffrey epstein alors j'ai sa photo devant moi bon on sait ce qu'il en est avec sa fameuse île des lolitas dans les caraïbes je veux pas vous rappeler l'affaire on parle que de ça vous savez qu'il a été mis en prison et qu'il a été suicidé c'est ce qu'on dit donc il est passé de l'autre côté bah écoutez moi ce que je vais faire c'est que je vais poser des questions voilà selon ma méthode habituelle qui n'a rien à voir avec l'occultisme mais plutôt en fait des questions d'intuition et des questions personnelles on va dire de méthode ou de méthode personnelle donc on y va on va essayer de savoir un petit peu si cette liste est vraiment importante donc je veux dire on va lui poser la question savoir s'il ya d'autres choses on sait pas et savoir de là où il est parce qu'il peut nous dire sur les personnes qui auraient éventuellement d'autres documentations les personnes impliquées est ce qu'on nous dit pas quoi voilà alors on y va alors en espérant que ma tablette ne s'éteigne pas ne s'éteigne pas toutes les cinq minutes alors esprit est tout là on va lui demander on va lui demander avec quel jeu bâti on va lui demander avec le aurora voilà bien complet donc c'est sympa comme jeu je vous recommande alors monsieur epstein désire on va dire son nom je veux dire bon ah bah regardez ce qui tombe voyez j'allais dire est-ce que vous êtes prêts de parler parce qu'ils tombent c'est la prison bon effectivement alors déjà il a été en prison c'est vrai alors il est possible que actuellement puisqu'il est passé de l'autre côté il soit quelque part puni ou isolé voyez mis à l'écart parce qu'il faut quand même bien payer un de ses actes en tout cas bon voyez je pense à lui et tout de suite j'ai cette carte là qui tombe chez ma tablette qui s'est éteinte donc j'ai quand même posé les questions donc ça ça parle de lui mais est ce que lui est prêt à nous parler c'est pas pareil est ce que vous êtes prêts à nous donner quelques infos de là où vous êtes parce qu'à mon avis vous n'êtes pas très loin vous n'êtes pas très haut donc ça veut dire que ouais qu'on peut facilement vous atteindre alors là j'ai l'attente d'accord soit il attend justement justement il attend depuis longtemps de parler soit il ya un petit délai d'attente avant qu'il puisse nous répondre je pense à lui alors on va reposer la question est ce que vous êtes prêts maintenant à nous donner quelques petites infos que les médias n'ont pas à de nouveau le temps bon bah écoutez il est là moi je sais pas mais qu'est ce que vous en pensez j'ai la carte du consultant donc comme c'est pas moi bah c'est lui puisque je pense à ce monsieur torpeur inertie cauchemar ouais bon bah là il est effectivement un petit peu moi je vous dis à mon avis il est entre deux eaux quoi vous savez d'après mon intuition personnelle à ok mes ressentis personnels je pense que quand on passe de l'autre côté et que on a une conscience qui est très lourde et bien je pense qu'on est suspendu c'est à dire qu'on s'élève pas très haut et que pour qu'on puisse s'élever il ya la question de pardon qui doit intervenir notamment de la part des personnes à qui on a fait du mal ça veut dire qu'il faut prier pour ce monsieur notamment les victimes ses victimes à lui il faut qu'elle prie pour lui et qu'elle lui pardonne de façon à ce que ça puisse voilà c'est comme une mongole fier vous voyez il faut lâcher du lest donc il faut alléger sa conscience et ça peut passer par la prière ça c'est mais mon intuition personnelle puisque je suis chrétienne d'accord bon bon bah écoutez apparemment il est là alors ben doutes dites-nous un peu ce qui s'est passé en prison ça m'énerve cette tablette excusez moi je râle en même temps voilà alors qu'est ce qui s'est passé en prison là qu'est ce qui vous est arrivé voilà on va mettre quatre cartes je pense que vous voyez bien que j'ai dit que c'est à côté il faut pas que ça gêne voilà alors on a la domination la force bon bah ok d'accord il y a eu un incident ou un combat d'accord donc il s'est défendu un passage traversé on l'a fait passer de l'autre côté est toujours là la question alors c'est pas le temps mais c'est la question de l'autre fois oui donc c'est vrai que ça date un petit peu maintenant mais on voit quand même que c'est uniquement avec ces cartes là on n'a pas besoin d'aller chercher au midi à 14 heures tout cas moi j'ai pas besoin et vous voyez ici qu'il ya quelqu'un qui a fait l'usage de la force pour lui faire du mal puisqu'il ya quand même l'agression là quand même la dague 1 la violence en fait c'est là la carte de la violence pour le faire passer de l'autre côté voilà bon ben couture va recouvrir quand j'ai la voix qui parle qui part c'est tout de suite un signe n'est pas alors qu'est ce qu'on a sur le tigre donc quelqu'un qui l'a agressé 1 pour le faire passer de l'autre côté on a des gens qui ont un savoir faire ok donc des gens qui ont la puissance ici alors la souveraineté moi j'irai j'irai bien aussi tout simplement le pouvoir avec une carte comme ça et qui ont un savoir faire d'accord donc des gens qui ont envoyé certainement des tueurs professionnels en gros c'est ça là c'était pour le faire taire c'est simple à regarder là on a une violence pour le faire taire le silence d'accord et là bas voilà ça se passe de commentaire regardez vous avez à la fois le passage et l'envol bon moi j'y vois quand même le passage de l'eau à l'au-delà on va regarder si ça peut s'interpréter autrement si ça peut s'interpréter autrement regarder j'ai la ville oui et le renouveau alors est ce qu'ils pensaient finalement sortir de prison parce que là on peut aussi interpréter ça comme ça on va demander le succès ah oui attendez on va rester par là alors ah d'accord ok là il se croyait à l'abri d'accord je peux remettre une carte là j'ai un doute ouais non ça c'est bien la prison d'accord bon j'ai un doute ici en fait ma première interprétation n'est pas faux ceci dit il peut y avoir en fait une lecture à deux niveaux c'est à dire que il est possible que finalement en parlant donc en donnant des noms voire des documents geoffrey abstein pensé sortir de prison vous voyez ou en tout cas il restait on va dire un certain temps puis ensuite et bien pouvoir retrouver la liberté et repartir dans une autre ville avec une certaine richesse quoi ça c'est une ça c'est l'interprétation sur le deuxième niveau le premier niveau étant celui que j'ai donné dès le départ c'est à dire que on l'a fait passer ailleurs c'est à dire de l'or dans l'au côté je dirais que les deux interprétations sont peut-être correct parce que à mon avis il avait vraiment l'espoir de ne pas rester très longtemps en prison à partir du moment où il donnait des noms vous voyez mais il a eu il a fait l'erreur en fait de se croire à l'abri il a fait il a eu l'erreur de se croire à l'abri alors ici on va regarder un petit peu ici puisque ça ce sont les personnes qui avaient la domination sur lui on va regarder pourquoi il y avait cadeau pour moi ce sont ces gens là qui ont commandité sa disparition transporté alors là on a un cadeau alors un cadeau départ et là on a un arrêt bon il ya des gens qui lui ont manqué dans cette histoire moi je pense qu'il ya eu de la trahison là c'est à dire que c'est très curieux ce que j'ai comme un idée qui me vient mais je pense que on lui a promis effectivement une remise de peine voire la liberté s'il donnait des noms voyez d'où ici le fait d'offrir des avantages c'est à dire qu'on s'il parlait on lui offre un avantage voire on le déplaçait ailleurs on le transportait ailleurs peut-être dans un endroit plus agréable mais il ya eu quelque chose un blocage alors la question est de savoir est ce que ce sont les personnes qui lui ont promis ses avantages qu'ils ont trahi qui finalement on fait terre ou est ce que il s'agit finalement d'autres personnes qui n'ont pas voulu le laisser parler voyez il ya quelque chose là on va demander qui vous a trahi quelles sont les personnes qui vous ont fait terre peut-être exactement donc vous avez ici des gens effectivement qui qui sont des arnaqueurs ou qui se cache cette carte là sont des gens c'est qu'ils se dissimulent d'accord est ce que ce sont les mêmes personnes qui vous avaient promis la liberté ou en tout cas une amélioration de peine à c'est possible parce que j'ai quand même la carte de l'accord mais une promesse ici à une promesse qui n'a pas été tenue donc si vous voyez quand on pose les questions on a quand même des réponses donc pour moi ce sont bien les personnes qui lui avaient promis comme je l'ai dit juste avant éventuellement la liberté ou le passage à un endroit plus plus agréable puisqu'il était quand même en prison ou un endroit où il avait peut-être certains avantages ou une remise de peine des choses comme ça bien ce sont ces personnes là qui finalement ont décidé de le faire terre donc si ça en fait ok donc ça veut dire que ce sont des gens qui travaillent très certainement dans le domaine de la justice d'ailleurs on va poser la question j'ai bien les remélanger pour pas reprendre les mêmes cartes est ce que c'est des personnes donc qui nous ont trahi dans quel domaine elles sont majoritairement je vais rappeler up image voilà alors encore l'escapade voyez c'est bien ça c'est bien les gens qui l'ont promis une certaine forme de liberté voire de le relâcher parce que je sais pas exactement ce qu'il est ce qui lui a été promis je dis ça peut être une remise de peine un endroit plus agréable ou voir effectivement carrément la liberté 1 mais voyez qu'il ya eu tromperie donc est ce qu'on a en dessous car on peut regarder sommeil repos relâche ouais ça se trouve ils ont promis de relâcher je sais que la relâcher un autre sens mais ça va bien dans le contexte quand même qu'est ce qu'on avait en dessous oui bon on a toujours les mêmes cartes on va demander quand même est ce que ce sont des gens enfin dans quel domaine sont ces gens là ouais non mais voilà donc il ya des gens qui qui m'avaient offert de lui faire un cadeau en tout cas en qui il avait confiance et qui finalement se sont débarrassés de lui bon bah à mon avis sont des gens qui sont bien dans le domaine de la justice j'ai pas de temps des gens cadets qu'on dit que si tu peux en avoir une autre voilà ce que j'ai comme car ce que j'ai tiré comme carte ils l'ont sacrifié voyez c'est l'horrible cette carte bon pour moi ce sont des gens qui sont haut placés et qui sont certainement dans le domaine de la justice parce que c'est les gens qui avaient accès à la prison ça peut être directeur de prison ça peut être aussi procureur enfin j'en sais rien moi je connais pas tout le système judiciaire aux états unis mais ce qui est sûr c'est ce sont des gens qui sont plutôt dans le domaine carcéral ou la justice apparemment et qui ont finalement et bien sont débarrassés de lui d'accord j'ai le chat qui braille attendez je vais le faire entrer bon voilà j'ai fait rentrer d'offi alors bon donc ok donc ça c'est déjà un premier éclaircissement le deuxième éclaircissement alors ben on va nous poser la question un monsieur j'ai fait plus tard mais qu'est ce que vous pouvez nous dire sur cette liste est ce qu'elle est vraiment importante cette fameuse liste de son nom mais si j'ai bien compris ce sont fait simplement des personnes qui qui pouvaient être aussi victimes qui sont sur la liste et ce sont des personnes qui ont été en rapport donc avec jeffrey epstein voir qui ont été sur son île mais c'est tout quoi donc finalement j'ai répondu à la question on va lui demander est ce que cette liste est importante est ce que c'est ça qui est important est ce que c'est vraiment la fameuse liste noire alors on va lui poser la question cette liste de nom alors oui ça fait longtemps bon elle a été en sommeil on peut dire cette liste là oui il ya eu certaines inerties oui ça c'est vrai parce que ça fait quand même depuis bas depuis 2019 donc ça fait presque cinq ans on va dire quatre ans et demi alors est ce que cette liste est vraiment importante ah mais j'ai le chat qui se manifeste tu veux parler au site aussi et râle parce que je m'occupe pas de lui alors il manque quelque chose il manque des noms alors là on a des avantages un cadeau on nous fait un cadeau avec cette liste mais il m'a on nous dit que là il manque quelque chose on va regarder pourquoi j'ai alors la gamme maturité achèvement à voilà la liste n'est pas achevé la liste n'est pas achevé il manque des noms avantages est ce que c'est cette liste là qui nous est donnée est ce que c'est une faveur ou est ce que parce que c'est les faveurs par rapport à la liste va regarder pourquoi j'ai faveur soutien ok ouais économie non mais je dis il manque quelque chose ouais ouais il nous manque des noms on n'a pas tous violences et disputes il manque des noms d'accord et là en fait on nous l'offre cette liste j'ai l'impression qu'on nous la met à disposition pourquoi est-ce qu'on nous la met à disposition la liste qu'est ce qu'elle est censée apporter de l'enthousiasme ou de la joie à bon ok alors là attendez parce qu'on a quand l'impression qu'il y ait des gens qui vont partir qui vont réussir à s'échapper contribution aide offrir offrir joie et départ joie et escapade savoir faire savoir faire et là qu'est ce qu'on a d'autre façade je vous dis un truc avec cette liste c'est ça que j'ai depuis tout à l'heure en tête moi dès que j'ai vu cette carte là je dis manque des noms il manque des noms il manque des noms certainement du fait de conflits ou de débats je sais pas exactement pourquoi mais voyez encore il ya économie ou discrétion on n'a pas tous les noms on est loin d'avoir tous les noms et là on nous dit bien que c'est une façade voilà et que de toute façon je crois que c'est ça en fait que de toute façon mais je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre ces cartes qui a des gens qui ont des avantages ouais c'est ça et des gens qui ont des avantages avec des aides par exemple qui vont leur permettre de toute façon de voilà de d'échapper à tout ça quoi donc on n'a pas les noms les plus importants et on n'a pas non plus je dirais ouais les noms les plus importants il est peut-être les actes les plus important cette liste là retenez en fait que c'est de la façade moi je sais ce que j'ai mon ressenti ici bon alors qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre alors est ce qu'il ya autre chose on va peut-être changer de jeu sur ma point de celui là est ce que il y a par exemple d'autres documents c'est quoi ça la matière c'est quelqu'un qui a un cadeau d'accord toujours l'action de cadeau là bon je sais pas pourquoi on verra après est ce qu'il ya autre chose qui est plus important que la liste et ça va au top il est accompagné par le mien ou du chat alors oui est ce qu'il ya autre chose que cette liste parce qu'apparemment la liste c'est la façade enfin moi c'est ce que c'est ce que les cartes me disent à ce qu'il ya autre chose oh là là il ya des choses avec les enfants là il ya des choses en suspens avec l'histoire d'enfant ouais on a bien l'avion derrière je pas si vous voyez il ya la queue d'un avion la voyez et l'histoire d'enfant là il nous manque des pièces du puzzle il ya autre chose d'accord d'accord qu'est ce qu'on peut nous en dire qu'est ce que vous pouvez nous dire qu'est ce qui est qu'est ce qu'on n'a pas en fait et qu'est ce qui est important qu'est ce qu'on n'a pas ce qui nous manque ce qui nous manque une pièce du puzzle alors il ya bien des choses fantômes donc des choses qui ont disparu qui ont été effacés et encore un cadeau qui ont été effacés des cadeaux des cadeaux qui ont été donnés par exemple mais des avantages des quelque chose d'inattendu qui a été effacé j'essaie de raisonner parce que si souvent en parlant que j'arrive à avoir des idées qu'est ce qui a été effacé et mis et rangé ou mis de côté qu'est ce qui a été effacé côté il ya des histoires d'enfants regardez là il ya l'ombre d'un petit ou d'une petite fille et ça ça a été effacé là on nous dit il n'y a rien à voir la transparence ok d'accord qu'est ce que c'est que ça on va recouvrir parce que là j'ai l'impression qu'il ya des choses intéressantes que j'espère en tout cas je monte les cartes alors il ya des enfants il ya des petites il ya des petites enfants des petites filles il ya beaucoup d'enfants là mais il ya aussi quelqu'un qu'on montre du doigt il ya du chantage avec les enfants pourquoi chantage ben parce que on fait chanter c'est la tablette parce que c'est la figure attendez je la remette un peu mieux voilà j'ai été remettre ma tablette capron oui donc j'étais en train de dire quoi moi du coup oui voilà le piano basse et dieu la musique donc on chante donc on fait chanter et des histoires de d'avoir effacé des choses excusez moi le téléphone a sonné donc on a été interrompu dont j'étais en train de dire quoi moi du coup ouais j'étais en train de dire que le piano ça fait penser à de la musique donc et des histoires de chantage mais il ya aussi des choses qui ont été effacées par rapport à des enfants donc il ya autre chose alors ici basse et les caméras de surveillance basse écouter les yeux on est surveillé mais on ne le voit pas donc circuler ya rien à voir et ici en fait on nous donne cette liste comme cadeau pour montrer une certaine transparence on peut dire qu'il y a une certaine transparence mais en fait c'est du pipeau parce que la vérité la vraie vérité on va dire où les choses très importantes c'est c'est les vidéos et c'est des vidéos en relation avec des enfants en tout cas des jeunes des très jeunes voyez mais on n'en voit que l'ombre et là on le revoit encore des histoires de petites filles là dedans bon ben c'est pas du tout à quoi je m'attendais je dois dire alors on va lui demander on va demander est ce que cette liste va quand même permettre d'envoyer des gens importants en prison puisqu'il est l'autre côté quand même donc il doit avoir quelques infos même s'il est pas très haut niveau vibrations est ce que cette liste va permettre quand même d'envoyer certaines personnes derrière les barreaux bon il ya bien le marteau de la justice ici oui c'est bien des gens au niveau mondial mais alors il ya quand même du genre qui sont assez habiles pour quoi faire regardez ça c'est une question d'équilibré alors il ya quand même le marteau de la justice à amener cette tablette excusez moi bon alors il ya le marteau de la justice oui j'en ai sorti deux bas on va les prendre alors et là il ya des gens qui voyez qui qui sont assez habiles pour quoi faire pour retrouver un équilibre apparemment un moulin avant alors il ya le moulin avant il ya des gens qui sont malades d'accord et là bon je pense qu'il ya certaines personnes qui peuvent effectivement être mise ben voilà que juger on va dire ça comme ça du juger leur mise en présent je sais pas parce que c'est pas la présent qui est sorti mais juger mais c'est du moulin avant donc c'est du vent c'est ce que la carte qui me dit un moulin avant ça brasse du vent bien plus une petite jeune fille à côté ok et là moi je pense qu'il ya des gens qui vont prendre de la distance là qui vont s'éloigner alors il ya quand même des conflits une mésentente regardez ce que c'est ces gens là bon il ya quand même des gens qui sont un peu dans leurs petits souliers malgré tout mais qui sont en train de se disputer entre eux là et des malentendus parce qu'il n'a quand même certains comment dire en fait il y en a certains qui vont arriver à s'échapper ou en tout cas échappé à la justice ça c'est ici il y en a d'autres par contre qui vont commencer à se disputer entre moi j'ai l'impression parce qu'ils ont peur que il ya une certaine clarification qui soit fait ou en tout cas que certaines personnes parlent et les impliquent voilà qu'on trouve les pièces du puzzle manquant donc il n'a quand même qu'ils sont pas très pas très à l'aise avec cette liste oui regardez on est bien sûr les histoires de cette carte là il veut tout dire c'est forcément c'est quand même à la prostitution m'envoyer ouais donc ça c'est plus ce serait plutôt par rapport aux jeunes filles 1 mais 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 il ya aussi des histoires d'enfants alors attendez 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 il ya autre chose là mais qu'est ce qu'on peut nous dire à ce niveau il n'ya pas de temps il n'ya pas de temps et là le personnage nous tourne le dos donc il ya bien deux choses il ya deux choses il ya les jeunes filles et il ya les enfants là pour les jeunes filles il y en a qui vont être jugés il y en a d'autres qui se demandent si justement ils vont pas être impliqués puisqu'elle téléphone ce qu'il ya des gens qui risque de parler mais moi j'ai autre chose avec les enfants et ça c'est encore beaucoup plus grave alors pour les enfants alors pour les enfants éventuellement il ya alors côté médical je sais pas si ses côtés médicaux aussi le côté investigation une aide un soutien des choses de la corruption ou de la prostitution là aussi qu'est ce qu'est ce que vous voulez nous dire par rapport aux enfants là je comprends pas très bien c'est quelque chose de dangereux par rapport aux enfants il ya quelque chose de très dangereux par rapport aux enfants et la prostitution il ya des choses et des abus sur les enfants là mais il ya aussi des gens qui sait qui se soutiennent ou qui tiennent qui soutiennent entre eux parce qu'il ya quelque chose de très dangereux ah oui pour éviter les investigations alors j'espère que c'est ça donc il ya bien de choses il ya les jeunes filles on va dire ou là il ya des gens qui ont d'avis qui vont être jugés mais il ya autre chose et à notre trafic et celui-là on va on va le demander est ce qu'on n'en saura plus sur ce qui se passait bon attendez on va nous poser reposer la question est ce que déjà il ya confirmation qu'il ya bien quelque chose avec les enfants j'ai cette carte là qui s'est retournée donc des gens qui se cachent d'accord bon est ce qu'il ya bien quelque chose par rapport aux enfants j'avais autre chose pas que les jeunes filles même si c'était des très jeunes filles là moi je parle d'enfants je parle pas d'ado est-ce qu'il y avait autre chose qu'on nous cache quoi alors il ya des décès un entendus j'ai des morts et j'ai quelque chose bon oui alors il ya des histoires de chantage là dedans à mon avis ça c'est le remède pour tous les mots donc ça c'est comme une assurance vie quoi il ya des informations qui savait ou qu'il avait concernant les enfants et qui était comme une assurance vie pour la donne des histoires de chantage quoi bon est ce que quand même on peut reconfirmer le fait attendez je suis mal à sortir les cartes toujours pareil j'ai beaucoup ces cartes mal alors la plastification est pas top bon alors on attend quelque chose auto réglage un crapaud un crapaud c'est quelque chose de mauvais c'est à dire un autocontrôle des gens des gens très haut placé oui ah là là au bon sens bon bah écoutez je pensais pas tomber sur des cartes comme ça moi bon alors là il me parle d'autre chose j'étais partie sur les enfants là il me dit que il ya un moyen de contrôle par rapport à des gens très très mauvais et des gens très haut placés ici et qui sont s a t a n i q e d'ailleurs j'ai regardé le reportage de carl 0 par rapport à une dame qui est une allemande d'ailleurs mais qui parle très très bien français qui a témoigné des abus qu'elle est ce qu'elle a subi étant enfant dans des dans des sectes comme ça vous pouvez les regarder ça ce comment dire il n'y a pas de problème à écouter ce qu'elle dit même si vous êtes sensé vous pouvez quand même aller écouter ce reportage il apprend des choses très importantes et moi c'est à ça que ça me fait penser un c'est qu'il y avait autre chose là regardez un moyen de contrôle et le moyen d'avoir aussi la réalisation de ses voeux auprès de gens très haut placé voir des têtes couronnées qui sont impliqués dans des trucs comme ça donc il ya bien les histoires d'enfants puisque c'est pour ça je vous parlais de cette dame il ya bien l'emploi d'enfants pour ce genre de 2,2 de rite quoi je pensais pas à la voilà voilà ça sort comme ça sort donc il ya autre chose il ya autre chose et comme j'avais tout à l'heure les yeux dupont donc ça fait penser à des caméras est ce que c'est ça parce que je veux ce que j'ai bien compris alors les gars les nouvelles oui les nouvelles donc chevalier de feu alors ça pour moi c'est là qu'à de la sincérité le lis c'est la pureté oui donc apparemment il me dit que oui parce que à regarder c'est vu bon alors normalement ça peut être la carte du temps mais c'est aussi la carte de l'arrêt de la réincarnation ou de la jeunesse vous voyez là il ya la mort et hop qui devient la vie il ya des trucs et des trucs très très mauvais avec les enfants en plus c'est la carte du fœtus est ce que vous voulez nous dire qu'il y avait aussi des trafics de bébés parce que l'heure là c'est encore autre chose alors il ya les bougies les étoiles des bougies oui et est ce que c'est aussi des choses concernant les bébés je vais loin alors en tout cas il ya des choses qui peuvent absolument détruire les gens qui ont participé à ça collapse et la destruction j'ai une carte qui s'est glissé là dedans ouais c'est quoi ça je vais les retirer parce que c'est l'autre jeu qui c'est qui j'ai pas bien trier mon jeu bon ok ah ça peut arriver là alors donc on fait sont la même couleur bon alors reprenons qu'est ce qu'on a ici une séparation oui coeur brisé et les plus d'histoires de purification ça sent les histoires de rituels bon alors ok bon en tout cas ce qui est important c'est l'écart du début comme d'habitude il ya moyen de contrôle par rapport à des gens très négatif le crapaud moi c'est vraiment les parasites quoi c'est enfin j'aime pas le crapaud alors c'est quelque chose c'est l'est c'est c'est quelque chose de négatif le crapaud puis en plus ça fait penser au crapaud des sorcières voyez en relation avec les têtes couronnées et on avait la carte du diable que j'ai rangé mais qui est des démons et du diable je sais plus où est ce qu'elle se trouve enfin bref vous l'aviez vu non donc il ya autre chose par rapport aux enfants bon alors on va demander est ce que finalement cette liste va sortir va servir à grand chose dans les jours je remets mon bon jeu en ordre voilà j'ai rangé mon jeu va prendre l'oracle du subconscient même mon sens comme alors qu'est ce que vous voulez savoir moi du coup je sais plus oui non j'ai plutôt demandé est ce que on aura finalement les autres choses par exemple tous les les histoires de caméra là les histoires d'enfants est ce que ça parce que ça ce sera communiqué communiqué pardon un jour alors est ce que ce sera communiqué un jour couture bas et des histoires de réseau alors bien vous avez bien les histoires ici de corbeaux donc d'accord bon ça c'est pour moi du tout que ça est là il ya les chauves-souris d'accord histoire de réseau mais il ya aussi l'histoire de ciseaux de coupures est ce que je sais pas si c'est l'est finalement les réseaux qui sont en train de de couper toutes les pistes ou bien est ce qu'il me dit qu'en fait il faudrait arrêter tout ce qui est réseau bah il faudrait les arrêter mais est ce que justement est ce que ça permettra de s'arrêter elle était retournée celle là bon il ya des renvoyés j'avais les têtes couronnées tout à l'heure et là on a un roi il ya des histoires d'élevage là dedans on l'a des histoires de d'usine ouais et d'histoire de trafic alors quand je dis élevage c'est peut-être pas le bon mot mais c'est des histoires de trafic c'est à dire que il peut y avoir des enfants qui sont pris des tout petits quoi donc qu'ils sont élevés en fait pour ça j'ai élevage qui sont élevés tout petit et avec lesquels des histoires d'argent il ya des gens impliqués des gens très très importants qui sont impliqués et voyez il ya quelque chose qui est très très sombre ici puisque c'est les larmes mais est ce que justement ce que on en saura plus sans la porte oui une porte ouverte ouais voyez quand je parlais de réseau bon ça c'est l'automne c'est vrai mais j'ai beau aussi un arbre avec des branches le chemin ouais donc il ya une porte et un chemin en fait il faudrait suivre la piste quoi si piste il ya encore l'arbre testement parle vraiment beaucoup beaucoup de ramifications mais c'est très secret parce que c'est fermé c'est une bulle donc pour s'infiltrer là dedans c'est très compliqué quoi ben voilà voyez c'est la mort 1 la santa muerte c'est des choses horribles à une du coup il m'a pas répondu le problème c'est que c'est très masqué donc c'est des gens derrière qui portent un masque donc pour les trouver ben bonjour voilà le docteur donc c'est des histoires d'expérience là dedans voyez regardez j'ai le docteur et le goût donc il ya bien des histoires de prendre comment dire de secte quoi simplement de secte de secte avec des histoires de d'expérimentation quoi bon donc ça m'étonnerait qu'on arrive à les trouver ce qui est un masque comment les démasquer on va demander à mon dick site un petit peu qu'est ce que qu'est ce que vous pouvez nous dire d'autres on va poser la question qu'est ce que vous pouvez nous dire d'autres monsieur jeffrey là où vous êtes parce qu'il ya autre chose qu'on doit savoir donc j'ai pris que quelques cartes de dixit alors là des luminosité alors là il ya un crapaud encore une couronne justement ne parle que de couronne depuis tout à l'heure ça fait déjà la troisième carte avec quelqu'un qui couronne et c'est à dire il me dit qu'il ya quelqu'un qui va s'élever qui va prendre de l'altitude un roi qui arrive et qui va être couronné mais attention parce que derrière il ya ça c'est un avertissement qui nous donne là c'est en route ouais qu'est ce que vous voulez nous dire exactement c'est toujours en train de s'éteindre bon alors qu'est ce que vous voulez nous dire exactement là une destruction des peuples regardez quand je parlais de sata tout à l'heure voyez c'est bien ça bon il nous dit que ces gens là veulent détruire alors déjà les petits nounours ça peut évidemment les enfants mais c'est aussi les gens 1 et regardez ils ont le pouvoir de la justice ouais mais qui a un changement alors il ya un changement un changement mais un changement un changement qui ne sera finalement que de l'isbrouf et qu'il ya des victimes dans les jeux prendre un autre jeu ce que voulait nous dire là il nous avertit de quelque chose tandis que je reprends à notre dixie on va couper quand même ouais ça c'est la coupe ça ça peut être l'europe ou alors justement c'est malfaisant la voyez tous les histoires de chantage d'une dame là qui tourne qui compte comme une marionnette bon ils se tiennent les uns les autres ok mais là il nous avertit d'autre chose il nous a dit quelque chose alors là il ya la spiritualité une fausse spiritualité ou alors la destruction de la spiritualité voyez c'est pas d'accord bon ben ça c'est bien les sata nain nick liste ouais ouais il nous avertit qu'il ya un problème à venir au niveau de la nourriture ça 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 j'ai moi je oui bah d'accord je voulais dire déjà il me semble que je l'ai dit dans le live non d'un élève ce qui m'a quitté c'était les questions de nourriture prochaine ouais et qu'il va falloir trouver le moyen de de survivre a envoyé l'arbre et les morts il ya quand même quelques petites branches là la fin des illusions bon il est en train de nous donner des informations sur ce qui nous attend au niveau du futur d'accord bon on va peut-être le laisser alors qu'est ce que vous attendez de nous alors qu'est ce qu'on peut faire donc pour que peut-être pour vous aider quand même parce qu'il nous a donné quand même des informations moi dont je veux pas dire alors qu'est ce qu'on peut faire pour vous attendez on va prendre l'état postal ou qu'est ce que vous voulez nous dire qu'est ce qu'on peut faire comme pour vous alors là effectivement bien bon en avant l'amour bon bah là il nous parle plutôt de se relier entre nous pour franchir le pas il faut se relier entre nous et privilégier les relations humaines d'accord et est ce qu'il ya quelque chose que vous nous dire bon là il ya une période de solitude voilà il est en train de gravir la montagne oui nettoyage d'accord les pinceaux oui attendez je tiens les cartes un tout est cassé bon là il est d'accord bon là il est seul il ya rien qui fonctionne il est bloqué parce qu'il faut qu'il nettoie des choses oui ça je veux bien croire notion de conflit oui non et là il nous avertit encore d'autres choses oui là il nous dit qu'il ya un conflit à venir au niveau du monde bon sens le sait d'accord et lui va lui les bloquer il est bloqué les seuls bas écoutez moi je ferai une petite prière pour vous voilà pour alléger son karma alléger son âme c'est important pour le remercier aussi de nous avoir parlé des enfants voyez il insiste il me dit attention les enfants voyez ces sorties les enfants les enfants c'est important il faut absolument les protéger il ya tout un chantier là faut protéger les enfants il ya il ya quelque chose là au niveau de des enfants faut mettre en route il ya beaucoup de travail qui nous attend pour pour les enfants voilà parce que c'est un trafic mondial bon on va le remercier va reposer en paix voilà moi je ferai une petite prière pour vous merci de nous avoir donné quelques informations donc finalement vous avez compris pour cette liste il ya des gens qui vont passer en justice mais il y en a d'autres qui sont en train de se disputer entre eux parce qu'il y en a qui qui ont peur que certains soient indiscrets mais il y en a aussi une grande partie qui sera pas inquiété quoi ça changera pas le plus important et le plus important ne le sait pas mais c'est ça voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt